Bonjour à tous. Je voulais revenir sur le management de transition parce qu'on en a parlé la dernière fois dans une vidéo. On a vu ce qu'était le management de transition. Maintenant, on va voir ce qu'est les contextes de mission. Dans quel contexte un manager de transition intervient en entreprise ? Alors, le manager de transition peut arriver dans un contexte de restructuration, ce qui va l'aider à recentrer les activités de l'entreprise sur les domaines clés et améliorer, bien évidemment, les coûts et l'efficacité. Donc voilà, déjà, premier sujet, c'est la restructuration. Ensuite, on va avoir la gestion de crise. Effectivement, la gestion de crise, ça peut être une catastrophe naturelle, une cyberattaque, la pandémie, où là, le manager de transition, il va intervenir rapidement auprès de l'entreprise pour l'aider à gérer la crise. On peut aussi avoir des projets complexes qui vont nécessiter des compétences spécifiques. Donc là, le manager de transition aussi a toute sa place et vient aider l'entreprise sur un projet complexe. On a également tout ce qui est fusion acquisition. Le manager va venir pour assurer la transition. On va aussi retrouver tout ce qui est mission de transformation digitale. Voilà, beaucoup d'entreprises subissent des transformations digitales, des améliorations à ce niveau-là. Et donc, un manager de transition aussi, par exemple un DSI, va venir pour accompagner la transformation digitale pour que ça se fasse vraiment dans les meilleures conditions pour l'entreprise. Et puis ensuite, on va avoir aussi, on va dire, le sixième contexte, tout ce qui est remplacement de dirigeant ou d'un homme clé. Par exemple, on a un directeur général qui doit partir subitement pendant quelques temps, quelques semaines, quelques mois. On va faire appel à un manager de transition. Je le rappelle, le manager de transition, il est vraiment là pour intervenir rapidement. Donc souvent, il est aussi surcapé par rapport à la mission pour pouvoir prendre le poste le plus rapidement possible et dans de meilleures conditions. Voilà pour les contextes de mission de management de transition. On reviendra sur le management de transition puisqu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Donc voilà, on y reviendra dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Abonnez-vous pour plus de tips. Abonnez-vous pour plus de tips.